Hello ! Bienvenue, je me présente Aurélie, je suis professeure de Yoga Vinyasa et cofondatrice de Flawless Yoga. Et aujourd'hui je vais t'aider dans un petit flou de 20 minutes à travailler le bas du corps avec ce nouveau flou que j'appelle Drop Back Chair Flow qui va t'aider à travailler les fessiers, qui va t'aider à travailler un peu de déséquilibre et surtout, surtout, revisiter la posture de la chaise, donc Utkatasana au Yoga. Je vais t'inviter à te mettre sur ton tapis, donc ton posture assise, tout comme moi, à fermer les yeux et juste commencer par respirer. Donc tu prends le temps ici de détendre tes épaules, de respirer en pleine conscience, vraiment, de juste lâcher prise. Quand tu inspires, tu sens que tu te grandis du sommet du crâne, donc pour allonger la colonne, en gardant le bassin bien montré au sol par sa tésition. Et sur l'expire, tu resserres ta ceinture abdominale pour réveiller la chaleur au centre de ton corps. Expire en douceur. Expire en douceur. Expire, relâche. Très bien. Sur une inspire ensemble, on va tendre les deux bras vers le ciel et étirer le regard. Expire, tu relâches les deux bras le long de ton corps. Inspire et tu remontes. Expire et tu remontes de nouveau. Expire et tu redescends. Inspire, tu remontes. Expire et tu relâches. Très bien. Garde ici la pointe de tes doigts sur le sol. Garde le dos droit, mais ne rapproche pas tes épaules près des oreilles. Reste ici avec une belle posture, un gainage presque naturel dans ton dos. Tu vas inspirer, lever le menton. Et sur l'expire, redescends vers ta droite pour enrouler ici dans la nuque. Et remontez à gauche. Et fais-le une deuxième fois. Inspire, reste au sommet. Et descends une troisième et dernière fois de ce côté. On reste au sommet. Le regard est tout vert. Expire, tu redescends dans l'autre sens. Tu ramènes le menton à l'intérieur de la nuque. Tu inspires vers la droite. Expire vers la gauche, redescends. Inspire vers la droite. Expire vers la gauche. Inspire au centre, relève le regard et le menton. Donc attention à ne pas cambrer ton dos dans ce mouvement. Tu dois garder une colonne à la fois droite et neutre, les épaules loin des oreilles. Très bien. On inspire, on tend les deux bras vers le ciel. Avant d'expirer ici pour venir dans une table. Tu viens poser tes deux mains ici en dessous des épaules. On va venir placer un peu un dos creux, dos rond. Avant de partir vraiment dans le flot. Tu poses tes genoux en dessous de tes hanches. Si jamais ça n'est pas agréable, n'hésitez surtout pas à placer un coussin en dessous de vos genoux. On reste ici. On pousse dans la paume des mains pour arrondir légèrement les trapèzes et du coup engager ici une posture un peu plus gainée. Tes orteils sur le sol. Tu inspires. Tu lèves le cœur, le menton. Tu vas chercher à voir ce petit dos creux, les épaules loin de tes oreilles. Expire. Repousse le sol, arrondi, referme ici ta cage thoracique. Et inspire, tu repars. Expire, tu repousses. Inspire et tu repars. Expire, tu repousses. Inspire et tu repars. Très bien. On reste là. On reste connecté avec sa respiration. On reste gainé au niveau de ta ceinture abdominale. Tu vas venir avancer la main gauche et la main droite vers l'avant de la pied avant d'expirer dans un chien tête en bas. Relâche la tête. Respire en douceur. Pédale un peu des deux genoux ici pour réveiller tes articulations. Garde le coccyx bien engagé vers le plafond. La paume des mains est enracinée dans le sol. Regarde vers tes deux pieds. Inspire avec moi. Lève le regard. Expire. Suivis du pied droit et du pied gauche. Tu places ici tes deux mains sur les tibias. Tu tends le buste et le regard vers l'avant. Avant d'expirer, de relâcher peut-être genoux pliés dans une pince complète. Inspire. Arbre debout. On tend les deux bras vers le ciel. On s'étire. Expire. Ouvre le cœur. Inspire. Tu reviens. Expire. Tu reviens ici dans une première chaise. Tu viens plier tes genoux. Tu tires les fesses en arrière. Donc, s'encambrer le dos. Et tu pousses les deux bras vers le sommet. Garde une respiration bien engagée. Donc là, on rentre vraiment dans notre flow. On tire un tout petit peu plus bas. Et on va commencer ici à tendre les jambes. Ouvrir les pieds un peu plus large que nos hanches. Voir les extrémités de ton tapis. Et entrelacer les doigts de la main dans le dos. Tu serres les omoplates comme si tu avais un stylo entre les deux épaules. Tu tires les deux bras en arrière. Tu as les jambes tendues. Le cœur vers le sol. Et la ceinture abdominale bien engagée. Inspire. Redresse-toi. Expire. Genou plié. Squat profond. Descend. Inspire. Redresse-toi. Expire. Descend. Très bien. On vient plier les deux genoux. Tendre les deux bras devant nous. Et rester ici ensemble. Sur cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Tu expires tes deux mains sur le sol. Pose le regard. Garde ici cette idée que tu cherches à étirer tes ischios jambiers. Tu viens décoller les deux talons pour être dans une petite pince modifiée. Maintiens le souffle engagé. Passe sur la pointe des doigts de la main gauche puis de la main droite. Le dos est encore plus droit. Respire avec douceur et une profondeur. Très bien. Expire de nouveau. Repose les talons au sein. Inspire. Tire le pied gauche en arrière. Et place le pied droit de façon à rentrer dans une fente haute. Angénie à salle. Tu vas venir placer la main droite sur le cœur puis la main gauche. Inspire. Redresse le buste tranquillement. Installe-toi. Sans l'étirement dans la cuisse gauche et tend les deux bras vers le ciel. Très bien. On reste ici. On souffle. Avant d'expirer ici, de tendre les deux bras vers l'arrière de ta posture. Juste collé contre le buste. Inspire. Guerrier numéro 3. Tu pousses le cœur vers le sol. Inspire. Angénie à salle. Qui remonte et qui revient. On recommence avec moi une deuxième fois. Expire. Guerrier numéro 3. Inspire. Angénie à salle. Qui revient. Expire. Guerrier numéro 3. On reste la troisième fois ici sur 5, 4, 3, 2, 1. Tu expires. Tu plies le genou droit. Tu poses tes deux mains sur le tapis. Retire le pied droit en arrière pour une planche que tu tiens avec moi sur 3, 2, 1. Expire. Achanga salle. Ton chaturanga modifié. Tu pousses le cœur et le menton vers le sol. Inspire dans un cobra. Lève le cœur et le menton. Expire dans ton chien tête en bas. Et relâche bien ta tête. N'hésite pas encore une fois à pédaler des deux genoux si nécessaire. On inspire ensemble, montant le regard vers l'avant du tapis. Expire le pied gauche. Puis le pied droit revient dans l'avant. Inspire tes deux mains sur le tibia, le dos est droit. La ceinture abdominale engagée. Expire, tu relâches. Inspire, arbre debout ensemble, pomme contre pomme. Vers le ciel, on s'étire. Expire, ouvre le cœur. Inspire, tu reviens. Expire, rente la chaise. Je dois oublier. Ouvre les pieds à largeur du tapis. Tends les fesses vers le sol. Serre la ceinture abdominale et allonge la colonne. Expire, jambes tendues, les deux bras en arrière. Le cœur vers le sol. Inspire, tu remontes les deux bras vers le ciel. Expire, tu redescends. Inspire et tu remontes. Expire, tu redescends. Très bien. Reste ici. Maintien la respiration bien engagée. Parfait. On inspire, on tend les deux bras vers l'avant. Avant d'expirer, main sur le sol. Et cette fois-ci, c'est ton pied droit qui vient en arrière pour ta fronte haute. N'hésite pas à replacer le pied. Bien installer ici la correction dans ta posture. Place la main gauche. Puis la main droite face au cœur. Et inspire, redresse-toi ici dans ta posture de la fronte haute. N'hésite pas à replacer le sol. N'hésite pas à replacer les deux bras vers le ciel. Expire les deux bras. Vienne le long du bustle. Regarde sur le pied gauche. Tu gardes ce dos droit. Les omoplètes se resserrent. Très bien. Inspire. Expire dans un guerrier numéro 3. Tu pousses le pied droit en arrière. Inspire. N'hésite pas à replacer le pied droit. Ensemble de la force ici dans la jambe gauche. Tu as le gros orteil bien enraciné. Le talon du pied droit qui tire en arrière sur 4. Respire avec moi. 3. 2. Alors on expire pour un vignasa de son choix. Mains sur le sol. Le pied droit puis le pied gauche en arrière. Attention à ta petite planche de 3. 2. 1. Expire. Genou au sol ou pas. Château ringa. Que tu modifies ou pas. Tu redescends. Inspire. Lève le cœur et le menton. Expire. Chien tête en bas. Étire-toi. Reste là. Respire encore sur 5. 4. 3. 2. 1. Tu inspires. Place le regard vers l'avant de ton tapis. Attention à l'expire. Place ici les deux genoux sur le sol. Balasana. Ouvre-les. Relâche. Détends-toi. On se détend dans la respiration. On place notre respiration ici de façon à sentir les épaules, le front et les bras sur le sol se relâcher. Inspire. Lève le regard. Souleve ton buste. Expire. On place les deux mains de nouveau en dessous des deux épaules. Attention à replacer les genoux en dessous de tes hanches. Et sur l'expire. Reviens dans ton chien tête en bas. Parfait. Inspire avec moi. Place le regard et le genou droit dans la poitrine avant de poser sur l'expire. Le pied droit entre les mains. Place ton pied gauche perpendiculaire. Inspire. Guerrier numéro 2. Tu t'installes les deux bras vers le ciel. Inspire. J'ai entendu les deux bras vers le ciel. Tu étires. Expire. Tu redescends. Inspire et tu remontes. Expire. Tu redescends. Inspire et tu remontes. Expire. Attention. Tu redescends mais tu pulses la jambe droite sur 5, 4, 3, 2, 1. Tu inspires. Redresse-toi. Et attention sur l'expire. On change de côté. Tu pousses le pied droit pour fermer d'abord. Pied parallèle. Et ouvre le genou gauche pour venir en voyager numéro 2. Ouverture de tes deux bras de nouveau. Attention à ne pas emporter le cœur vers l'avant. Tu alignes les deux épaules. Inspire. J'entendue. Expire. Tu redescends. Inspire. J'entendue. Expire. Tu redescends. Inspire. J'entendue. Expire. Et tu pulses dans le genou gauche sur 5, 4, 3, 2, 1. Tu inspires. Redresse-toi. Attention sur l'expire. Prasarita panottasana. Pousse le cœur et les mains sur le sol. Le regard entre les deux jambes. Et peut-être même que ta tête va chercher à toucher le tapis. On tient ici. On respire profondément. Inspire avec moi la pointe de tes doigts sur le sol. Tu lèves le cœur, le menton vers l'avant de ton tapis. Expire. Redescend les coudes à l'intérieur des côtes. Donc là, on est vraiment en train d'étirer sur l'arrière de tes cuisses. Inspire. Redresse-toi. Expire. Cherche à redescendre. Très bien. On reste ici en 5. Tu peux pulser un peu dans le buste. 4, 3, 2, 1. Tu inspires. Redresse-toi. Expire. Tu fermes ici avec les deux talons. Inspire. Place la main droite. Suivie de ta main gauche sur les genoux. Redresse le buste. Et tu reviens ici dans la posture de la déesse. Épaule-moi des oreilles le dos droit. Resserre le nombril plus vers les côtes que vers le bassin. Très bien. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. On va chercher vraiment plus loin au niveau de tes deux genoux. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire au centre. Parfait. Tu tends les deux bras devant toi. Expire. Prasarita padota sainte qui revient. Et inspire. Va chercher Abhinasa autour du pied droit. Pose les deux paumes. Plie le genou gauche. Retire le pied droit dans une planche. Ou une demi-planche qu'on tient ici en 5. En 4. En 3. 2, 1. Expire. Descend. Inspire. Faut le cobra ou le chien peut être levé. C'est toi qui décide. Expire. Chien tête en bas. Étire-toi. Relâche la tête et respire en 3. 2, 1. Inspire avec moi. Lève le regard. Lève le menton vers l'avant de ton tapis. Expire. Genoux sur le sol. D'abord dans une table. Et ensuite, tu croises les deux jambes. Tu te redresses petit à petit. Et tu viens de nouveau dans ton tailleur. Donc, on va venir ici étirer les deux jambes. Tu vas venir placer la jambe gauche, tout comme la jambe droite, de chaque côté du tapis. Donc, n'oubliez pas dans les étirements au yoga que vos jambes sont quand même actrices de ce qui se passe. Donc, tu fléchis quoi qu'il arrive tes orteils vers le cœur. Tu ne pointes pas les pieds. Tu les fléchis. Parfait. À partir de là, ensemble, on va s'installer en tendant les deux bras vers le ciel. Sur l'expire, tu vas venir placer la main droite sur la jambe droite en pliant le coude. Alors, attention à ne pas plier ton coude sur la rotule. Bien sûr, on est soit au-dessus, soit en dessous. Peut-être même que tu vas pouvoir accrocher le gros orteil du pied droit et tendre le bras gauche vers le ciel. Si tu es ici et que tu te sens bien, peut-être que la main gauche vient derrière la nuque. Et tu ouvres le cœur et le menton vers le plafond. En cinq, respire, quatre, trois, deux, un. Tu respires avec moi, tu enlèves le bras vers le ciel, redresse-toi. Expire, tu redescends, attrape ici le gros orteil du pied gauche. Plie le coude en dessous, au-dessus de ta rotule, dans le bras droit. On peut peut-être expirer de placer ta main droite derrière la nuque. En inspirant, tu ouvres le cœur et le menton. Maintenes le souple, viens m'engager. Parfait. Inspire, serre la ceinture abdominale et retends les deux bras vers le ciel. Expire, les deux mains viennent à l'avant sur la pointe. Peut-être que tu vas chercher plus loin. Dans cet attirement frontal de tes hanches. Reste avec moi et souffle. Respire en douceur. Détends-toi. Ouvre les yeux délicatement. Et resserre. Redresse-toi. Parfait. Tu vas venir ici, te détendre, te relaxer, post-effort. Si tu as envie de rentrer dans un lotus, un demi-lotus, ou juste en tailleur, sous cassane, installe-toi dans la posture dans laquelle tu te sentiras le plus à l'aise. On détend de nouveau les deux épaules. On vient fermer ici les yeux juste pour respirer et s'ancrer ici dans ce qui se passe à l'intérieur dans le corps. C'est-à-dire que même si tu as la lumière qui est éteinte, tu peux voir tout ce qui se passe. Respire en douceur. Détends ta respiration. Détends tes épaules. Tu inspires, tu te grandis du sommet du crâne. Et expire, tu gardes cette longueur, mais tu resserres la ceinture abominale. Inspire de nouveau. Expire, tu relâches. Détends les mains sur les genoux, détends les deux bras. Laisse le corps un peu lâche tout en étant immobile. Et profite de cette minute pour juste être là. Et respirez. Garde le souffle léger. Place la main gauche sur le cœur. Suivez de ta main droite. Ouvre les yeux. Et remercie-toi d'avoir pratiqué. Remercie-toi d'avoir écouté ton corps et de l'avoir emmené peut-être un peu plus loin, sans se faire mal. Merci pour ta confiance. Et damas-té. Merci. 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 Merci.